Salut les amis, on se retrouve là pour le test sur World War 2, pour la SVT40, comme vous voyez l'image, n'hésitez pas à faire pause si la classe vous intéresse, et voilà, donc voilà, donc le test de cette arme là, qu'est-ce que je pense de cette arme là, donc c'est une arme qui tire 2 balles pour tuer un ennemi, donc qui tire coup par coup, est une arme meurtrière, franchement je vous dis clairement, 2 balles comme le M1 Garand, voilà, comme le M1 Garand, et c'est une arme sur laquelle vous pouvez faire des bonnes choses, par contre, ce que je vous peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de recul sur cette arme là, je vous conseille de mettre ce type de viseur là, parce que franchement, voilà, vous allez avoir une meilleure précision, pour moi je trouve, après c'est à vous de la prendre ou pas la classe, mais moi ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre cette classe là, parce que franchement, ça va vous donner une meilleure précision, avec ce viseur là, pourquoi ? bah tout simplement, le viseur, l'autre viseur, je les ai essayé, c'est pas top, c'est vraiment pas top, vous voyez le recul, et avec ce viseur là, vous avez largement plus de précision, et à longue portée, c'est le top du top, Nanabou pourtant, je vous dis garantie, si vous gérez à peu près les armes coup par coup, vous allez gérer cette arme là, et vous pouvez faire vraiment un désastre, parce que vous avez quand même 12 balles avec le chargeur grand cap, comme vous avez pu voir, donc j'ai pas mis de tir rapide sur cette arme là, pourquoi ? bah c'est tout simplement, le tir rapide vous donne, tu vois, vous vous donnez du recul, et du recul, c'est ce qu'on veut pas sur cette arme là, on veut de la précision, la capacité de l'arme, elle est bonne en bonne, vous avez vraiment, les dégâts qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut avec cette arme là, vous l'avez, voilà, vous avez la précision, il faut de la précision, donc c'est pour ça que j'ai mis ce viseur là, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette arme là, si vous l'avez testé ou quoi, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui jouent avec dans le jeu, voilà, bon moi j'y joue avec, parce que les armes coups par coup, vous savez très bien, maintenant les personnes qui me suivent, depuis un petit moment, je kiffe les armes coups par coup, c'est vraiment mon truc que je kiffe énormément, j'adore les armes coups par coup, mais ce que je peux vous conseiller, si vous aimez pas cette arme là, à cause du recul, je peux vous conseiller, par contre le M1 Garand, n'hésitez pas à le voir sur la chaîne, il y a le test du M1 Garand, et le M1 Garand, il n'a pas beaucoup de recul, il a largement moins de recul que celle-ci, il a légèrement plus de précision, que ces certains là, le SVT40, vous avez le recul prononcé, on va dire, voilà, donc je vous conseille pas de permettre aussi le tir rapide, parce que sinon, voilà, vous savez, il va avoir vraiment trop d'intensité au niveau de l'arme, elle va sauter vraiment un truc de malade, j'ai essayé le tir rapide, c'est vraiment pas bof, c'est bof, c'est pas trop ça, donc je peux vous conseiller de la lester comme elle est normalement, et après voilà, franchement, après voilà, c'est à vous de voir, si ça vous intéresse cette classe là, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, quand les images s'affichent à l'écran, et puis moi je te dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker et à commenter bien évidemment, et je te dis à la prochaine, ciao à vous les amis, à la prochaine, ciao ! Parachutistes ennemis dans le ciel !